Je vous résume l'actualité du mardi 17 janvier entre minuit et 8h du matin en 1 minute et 47 secondes. Le Parlement adopte une réforme de la formation des sages-femmes. Le Parlement a définitivement adopté la proposition de loi reformant la formation des sages-femmes après un vote unanime à l'Assemblée nationale. La population chinoise a baissé pour la première fois en 60 ans. La Chine a enregistré 9,56 millions de naissances pour 10,41 millions de décès en 2022 et a donc fait baisser sa démographie. C'est historique. Affaire d'Outreau, un docu-fiction-choc pour ne jamais oublier ce gigantesque fiasco judiciaire. De la fiction à la réalité. Les fantômes d'Outreau sont là, plus de 20 ans après, Alain Mareco, acquitté en appel, se confie. RIC centre-bande en Ile-de-France, l'enjeu, c'est la réputation du quartier. Alain de l'actu ce mardi 17 janvier. Prévision de trafic à la RATP et à la SNCF, meeting de la NUP, Agnès Pannier-Runacher au Sénat. Toute l'actualité de ce mardi. Météo, nouvelle perturbation mardi, 14 départements sous surveillance. La matinée de mardi risque d'être bien mouvementée côte météo au passage d'une nouvelle perturbation amenant vent, pluie, neige et froid. Procès, le groupuscule d'extrême droite les Barjol a-t-il voulu s'en prendre à Emmanuel Macron ? Incendie dans des entrepôts de Bolloré logistique près de Rouen. Le feu désormais circonscrit. Oise, six ans après la mort de Bénédicte Beller, son ex-compagnon mis en examen pour violence volontaire. Affaire Doutreau, 20 ans après le fiasco judiciaire, de grandes ambitions pour une réformette. L'affaire Doutreau, sur France 2, j'espère que cette série va m'aider à aller mieux, confie François-Xavier Marécaud. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada